Je me tourne vers Bernadette. Oui Bernadette. Je lui parle un code, c'est un écoute entre nous. Oui alors en fait Vincent il connaît qu'un seul truc, c'est le mouvement essuie-glace. Qui est un peu finalement raccord avec le temps de la journée. Oui je te remercie Vincent, on part à la barre d'Ethel. Voilà un endroit que... Ah c'est au-dessus ? Oui, pas très loin de là-bas. Tous ceux qui s'intéressent à la navigation, dont tu en fais partie, est-ce que t'es passé par la barre d'Ethel ? Un jour ou l'autre en bateau ? Non mais j'étais à Quérilot juste un peu en dessous. Merde les fiches chanvons. Non mais ça c'est pas grave. Ouh là là c'est la panique là. D'accord. Non c'est pas grave c'est mieux. Parce que la barre d'Ethel est un endroit quand même assez casse-cou pour pas dire autre chose. Et à la barre de la barre d'Ethel il y a Josiane. Josiane Péné qui est sémaphoriste. Ah ! Ça fait plus de 45 ans maintenant. Ah oui tes gestes, ah voilà. D'où les connes incompréhensibles de Vincent qui vient de s'habiller à Yvan. Ton droit ! Voilà je vous emmène donc rencontrer Josiane, ça fait donc plus de 45 ans d'avant avec son mari et après toute seule. qu'elle quand même aide bigrement à faire rentrer les bateaux, à les faire sortir et rentrer du côté de cette barre d'Ethel. Des plages de sable à l'infini et des courants forts, c'est ici que la rivière d'Ethel rejoint l'océan Atlantique. De son sémaphore Josiane Péné veille sur les entrées et les sorties des bateaux. Tous les marins connaissent la barre d'Ethel, un passage qui peut être difficile. Ce sont des bancs de sable qui se déplacent, selon la houle, selon les vents, selon les courants. Et c'est ça qui fait que c'est un site qui peut être un peu dangereux. C'est dangereux si on ne respecte pas les consignes qui sont données. Mais tous les bateaux qui rentrent ou qui sortent d'Ethel m'appellent sur le canal 13. Et moi je leur dis s'ils peuvent rentrer. Et je les prends en compte des pierres noires, des reheux, s'ils rentrent. Et je les guide entièrement pour aller jusqu'à la hauteur de la pierre sur la bouche. Voilà, droit sur le sémaphore maintenant, droit sur le sémaphore. Je travaille à l'ancienne avec ce que j'ai appris. Parce que dans le temps il n'y avait absolument pas de radar. On n'avait que des piquets sur un balcon. Ou alors tous les repères qui ne bougent pas à la côte. C'est qu'en fait il faut avoir quoi ? L'œil. Un bon sens de l'observation. Et on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'il y a du monde à bord. Revenez un tout petit peu sur votre eau aussi. Oui, je viens sur la gauche. Il y a des mouvements de houle qui vont arriver. Oui, ok, je les vois. Je prends toujours la barre d'étale un peu comme des feux sur une route. Il y a les feux rouges, les feux verts. Et puis chacun, ça passe ou s'arrête. Si chacun respectait les consignes qui sont données par le sémaphore, normalement il n'y a aucun problème. Les journées de Josiane s'écoulent au rythme des marées. Et du lever au coucher du soleil, la sémaphoriste d'étale aime toujours autant ce paysage qui n'est jamais ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Voilà. Alors, Josiane va quitter son poste mi-juin. Oh non ! Eh bien si, tout arrive. Mais pourquoi elle s'en va, Josiane ? Eh bien parce qu'elle prend sa retraite. Josiane ! Je ne peux pas nous faire ça, Josiane ! Presque un demi-siècle. Mais elle va être remplacée. Mais bien sûr. Alors il te reste quand même, si tu veux avoir affaire à Josiane sur ton bateau, il te reste quand même jusqu'à mi-juin pour passer par là-bas. D'accord. Et donc je pense qu'au nom de tous les navigateurs qui sont passés par là-bas, que ce soit les Français, les étrangers, qui ont vraiment la nostalgie de toutes ces années passées, comme ça, à communiquer, même sans jamais l'avoir vue, avec Josiane. Et donc qui a fait que les bateaux peuvent rentrer et sortir en toute sécurité. J'aimerais bien qu'on rende un vibrant hommage, comme on dit, à Josiane. Oh bah oui ! Voilà, pour ce demi-siècle. Un paru de donneur ! Voilà, on la remercie vraiment. Josiane ! Josiane ! Josiane ! Josiane ! Et puis voilà, on lui souhaite une bonne retraite et je sais qu'elle va rester, de toute façon, du côté de l'Atlantique. Voilà, merci à toi, Josiane. Je t'avais dit.